Ce livre est issu d'une recherche que j'ai menée entre 2014 et 2017 à la maternité de l'hôpital franco-britannique, maternité dans laquelle j'exerce en tant que psychologue cliniciel depuis maintenant une dizaine d'années. Le point de départ de mon questionnement de recherche a été le suivant. De quelle façon l'accouchement mobilise-t-il psychiquement la femme qui en fait l'expérience ? Avec deux questions corollaires, la première, quelle place occupe le fœtus bébé au sein de cette expérience ? Et la seconde, existe-t-il un effet de cette expérience sur l'instauration des premiers liens mère-enfant ? Pour tenter de répondre à ces questions, je me suis intéressée à un groupe de femmes en particulier, à des femmes qui demandent, en dehors de toute indication médicale, et dès leur première grossesse, sans y avoir jamais accouché auparavant, à accoucher par césarienne. C'est-à-dire des femmes qui, de façon tout à fait consciente, ne souhaitent pas s'engager corporellement ou psychiquement dans l'expérience d'un accouchement par la voie vaginale. J'ai comparé ce groupe de femmes à un groupe de femmes dit « femmes tout venant », c'est-à-dire à des femmes accouchant également pour la première fois, mais n'ayant formulé aucune demande particulière. J'aurais pu bien sûr m'intéresser à la façon dont la représentation de l'accouchement mobilise les autres protagonistes de cette expérience, de cet événement. Je pense bien sûr aux pères, mais également aux soignants, car la difficulté à se représenter l'accouchement mobilise d'autres personnes que la future mère. Mais la femme a ceci de particulier, car pour elle, il ne s'agit pas seulement de se représenter l'expérience à venir, mais également de l'éprouver, de l'éprouver dans son corps. Et j'ajouterais même de l'éprouver parfois à son corps défendant. Le dessin de ce livre est avant tout le partage et l'ouverture d'un champ clinique nouveau au sein de la périnatalité. Un champ clinique qui, pour moi, vient également réinterroger ce qu'il en est de la problématique oedipienne féminine, au-delà même de l'expérience de l'accouchement simplement dite. Mais ce livre est loin d'être exhaustif. J'espère qu'il suscitera l'intérêt du lecteur, nourrira les réflexions à propos de l'accouchement dans nos maternités, et également, je l'espère, conduira à la mise en œuvre de nouveaux travaux de recherche. Merci. Merci. Merci.